MS Motors, l'achat, vente, personnalisation de véhicules. MK MS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, je pense qu'elle va en intéresser plus d'un d'entre vous. Pourquoi ? Parce que vous me demandez souvent le quotidien de MS Motors. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui ne nous arrive pas très souvent, mais quand même assez régulièrement dans notre quotidien. C'est le changement total de la vitrine MS Motors. Donc, comme vous le savez, on est sur un axe très passant en plein centre-ville de Cannes. Et du coup, on a une vitrine où on peut mettre une, deux, trois, quatre, cinq voitures. Maintenant, parce qu'on a remis à jour et on a un peu plus espacé, donc on met cinq voitures. Et là, franchement, vous allez voir, parce qu'on a eu une belle arrivée. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez sûrement de quoi je parle. Si vous ne nous suivez pas, d'ailleurs, le compte de la société, c'est MS Motors Officiel. Il s'affiche juste en dessous et mon compte personnel, c'est Pierrot MS Motors qui s'affiche aussi juste en dessous. Donc voilà. Et on a une arrivée assez spectaculaire. Et du coup, on a depuis un petit moment une magnifique F12 TDF en vitrine, en jaune triple couche. Et là, vous allez voir, c'est sa petite sœur, on va dire. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans la vitrine avec les deux côte à côte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on est dans le showroom. On va faire un petit tour showroom parce que ça, je sais que vous aimez bien. Comme ça, vous voyez un petit peu le stock qu'on a actuellement. Donc, pour ceux qui nous rejoignent sur cette page officielle MS Motors, MS Motors, c'est quoi ? C'est de l'achat-vente et custom de véhicules de luxe en globalité. Après, bien sûr, on fait de la recherche personnalisée quasiment tout budget. Et c'est juste qu'on va rester dans les véhicules assez récents, entre guillemets, donc pas trop anciens. Mais autrement, on peut vous rechercher un petit peu sur mesure tout ce que vous souhaitez. Ce qu'on va commencer, c'est par présenter le showroom. Donc, sur ma gauche, une Ferrari Testarossa pour les puristes, vous allez sûrement aimer. Là, un magnifique C63 SMG coupé avec encore le bon V8 biturbo comme on les aime avant de passer au système aspirateur 4 cylindres hybride. Là, on a une magnifique Lamborghini Huracan première main française avec une configuration de dingue en LP614, c'est-à-dire 4 roues motrices. Là, un collector Mercedes McLaren SLR. Une RS3 nouvelle génération française première main également. Une Rolls-Down qu'on avait équipée de jantes Mansory. Donc, ça, c'est vraiment très joli sur ce genre de voiture. On a ici une Ferrari California 70e anniversaire. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est des modèles uniques au monde. Donc, 70e anniversaire, vous avez 70 California, mais avec des configurations uniques, c'est-à-dire que vous avez un modèle unique au monde. Sur les 70, chaque modèle est exclusif dans sa configuration. Là, vous avez une Bentley GTC V8S avec une config très, très belle française également. Ici, un Mercedes Clash G63 MG très récent fin 2022 français éco-taxe payée avec très peu de kilomètres 500, il me semble de tête. Une très, très belle Huracan Evo. Donc là, on va rentrer dans la partie italienne avec une petite exception. Donc ici, vous avez la Lamborghini Huracan Evo avec un blanc en option, peinture à 18 000 euros. Vous voyez, c'est un triple couche, très pailleté et nacré. Une deuxième Huracan Evo, pareil, avec une peinture en option, vous voyez, triple couche qui est incroyable. Juste derrière, on a une très, très belle 911, 992 Carrera 4 GTS cabriolet, très belle configuration. Ici, vous avez une Rolls Race que vous connaissez peut-être, qu'on a décidé de faire full blanc mat. Un nouveau Range Rover Sport P510, c'est tout dernier. Une Lamborghini Aventador Roadster que vous avez vu sur la page, full black, Batman Edition. Et là, regardez-moi cette œuvre d'art. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est en train de tourner cette vidéo. Parce que du coup, celle-ci, elle a fait bouger mon esprit pour la vitrine. J'ai dit, celle-ci, elle doit avoir une place en vitrine. On est sur une magnifique Ferrari 458 spéciale et aperta. C'est quoi ? C'est tout simplement le dernier V8 atmosphérique de la marque Ferrari. Et c'est une série limitée. Très, très peu d'exemplaires au monde, 300. C'est magique, c'est magnifique. Donc, elle a totalement sa place en vitrine. Et c'est elle qui va changer les codes aujourd'hui. Elle va être annoncée au prix de 850 000 euros. Je sais que vous aimez les prix. Donc, c'est pour ça que je vous donne un petit peu les tarifs. Donc, elle sera au prix de 850 000 euros. Ensuite, vous allez voir, le Range Rover Sport va bouger parce qu'il est vendu. Et le G63 noir va bouger parce qu'il va être remplacé dans le showroom. Et vous allez voir, c'est très sympa. Là, du coup, on arrive dans le vif du sujet. Je vais te simplifier la vie, mec, pour éviter que tu tombes. La vitrine. Là, vous avez une petite Mercedes SL pour les plus vintage d'entre vous. Et là, voilà, c'est le cœur du sujet. La vitrine MS Motors aujourd'hui. Donc, on va aller se mettre dans l'angle. Comme ça, vous allez la voir dans sa globalité. Donc là, vous aviez ici, juste devant la porte, la Bugatti Veyron. Grand Sport Cabriolet sans blanc. Donc, édition unique au monde qui est au prix de 2 290 000 euros à la vente pour les intéresser. C'est une œuvre d'art. Un moteur qu'on ne verra plus jamais dans les années futures. C'est fini. C'est tellement énorme comme moteur. Ça n'existera plus. Vous avez une magnifique Porsche 911 992 GT3 qui est au prix de 264 900 euros avec seulement 3 000 km éco-taxes payées également. Et d'origine France. Dans une configuration qui est juste incroyable. Le bleu requin. Vous avez l'Aston Martin DBS Superleggera. Pareil, V12 mythique de la marque Aston. Une Rolls. Du coup, ça, c'est la Phantom Mécabriolet. Donc, Drophead, on appelle ça. Qui est aussi très jolie dans sa configuration. Très classe avec un bleu azur intérieur blanc. Magnifique. Et vous avez la magique F12 TDF. Celle qui fait vibrer mon cœur, comme vous le savez. Avec ce jaune triple couche. Et ça, croyez-moi, si j'aurais porte-monnaie, elle serait dans mon garage, mais à la maison. Pas ici, à la maison. Donc, on a décidé de tout changer. Là, vous avez la petite moto indécente de mon frère. Qui est incroyable aussi. Je ne suis pas très moto, mais il y a un travail de fou furieux dessus. La préparation, elle fait 65 000 euros. Juste la préparation, c'est indécent. Et là aussi, vous avez une moto qui est très rare. Mais ça, je ne vais pas trop vous les détailler. Je ne suis pas un spécialiste. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, vous vouliez voir l'envers du décor un petit peu chez MS Motors. Là, vous allez voir comment ça se passe. Quand on doit modifier un petit peu le showroom et la vitrine. Et vous allez voir, c'est du boulot. Il va y avoir une petite organisation. Ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un petit plan là en off. Je vais dire ça, ça remplace ça. Ça, ça se met là. Ça, ça se met là. Comme ça, les chauffeurs qu'on a ici, ils savent déjà à peu près ce qu'ils ont à faire. On va ouvrir la vitrine. On va mettre les rampes pour descendre tranquillement cette magnifique Bugatti et toutes les autres. On fait le grand remplacement. Et on se retrouve à la fin pour le résultat final. J'espère que vous allez kiffer cette séquence. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. On a établi notre petit plan. Donc, on va commencer ici par le showroom. Donc, on sort là à Pertal, à Ventador, au Roadster. Ça va libérer le Range Rover qu'on retire du showroom. Et ensuite, on va s'occuper du jet. Donc là, vous voyez par exemple, il y a eu un petit changement. Ça nous arrive très souvent. Donc, on est en train de faire le switch. Et on s'est dit, on va faire un autre petit roulement dans le showroom. Donc, on va déplacer la Porsche GTS qui est juste dans le creux là. Et on va la remplacer par la California T 70e anniversaire. Et on va juste les inverser. Vous allez voir, ça va être pas mal. Et là, le Range qui sort, il va direction nos ateliers MKMS. Il est vendu. Mais il n'est pas vendu comme ça. Il est vendu noir mat. Donc, on va le modifier complètement. Donc, ça, c'est pareil. Ça nous arrive souvent. Une voiture qui sort d'ici directement à l'atelier. Et d'ailleurs, si vous voulez les suivre, ça va s'afficher juste en dessous leur Instagram. C'est du custom de voiture toute la journée. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. Vas-y, vas-y, droit. Vas-y, vas-y, fais un peu rétro. Hop. Vas-y, 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 vas-y. Top, recule à fond dans l'autre sens. Tu vois, de ton côté, c'est bon ? Vas-y, 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 droit. Vas-y, tout droit. Donc là, ce qu'on fait, c'est le switch du G. Donc, on va mettre le... Vous allez voir, on va le remplacer par un Nardo incroyable en configuration. Et en fait, on a mis la Rolls ici. Pourquoi ? Pour gagner un petit peu de place. Parce que là, on est vraiment centre-ville de Cannes. Juste ici, c'est le Martinez. Et du coup, il y a beaucoup de circulation. Les places se font rares. Les places sont très chères. Donc, on optimise au maximum. On quiere decirlo. On revient vers là. donc là voilà on a fini entre guillemets la première partie premier step la california l'a remplacé la 992 le g63 nardo a remplacé le g63 noir on a fait un switch entre les deux huracanes question de couleurs et la 992 4 s elle est venue dans la lignée tout droite et on a remis la rolls à sa place là en attente il ya aventador roadster g63 noir maintenant on s'occupe du sujet principal de cette vidéo la vitrine allez c'est parti 3 1 pas 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 1 2 3 3 3 1 2 3 Vous voyez par exemple, c'est la merde, ça klaxonne de partout, c'est pas le fait qu'on soit organisé. Droit, vas-y tout droit, doucement, tout droit doucement, doucement, vas-y doucement. Vas-y, vas-y, vas-y droit. Chère-le, vas-y, 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 vas-y. Chère-le, vas-y, droit. Viens droit avant, viens droit, viens droit. Vas-y doucement, vas-y, 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 brage un peu, vas-y, droit, il est bon de moi, vraiment, il est bon, allez nickel, vas-y, un tout petit peu, droit, nickel, vas-y. Bon voilà, famille, on a fini le switch de la vitrine, mais ce qu'on va faire, c'est qu'après, une fois qu'on aura fini le showroom, on viendra faire un petit tour global de toutes les modifications. A tout de suite. Vas-y, recule. Trois. Bon voilà, famille, mission accomplie, mission terminée. Donc ce qu'on fait, on fait un petit tour global de tout ce qu'on a fait, je vous montre ça. Et ensuite, on se dirigera vers la vitrine qui est juste incroyable maintenant. On a calculé avec Rémy tout à l'heure, mais en fait, il y a la Bugatia à 2 300 000, il y a la TDF à 1 600 000, il y a la 458 Special Aperta à 850 000, la GT3 à 260 000 et l'Aston Martin DBS Superleggera à 300 000. Donc t'imagines, ça fait un sacré budget et on se disait, on a 5 millions quasiment. Incroyable. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans le showroom, ce que vous avez suivi. Donc comme je vous ai dit, celle-ci, elle a remplacé la California T. En fait, on a juste switché. En termes de positionnement et de couleur, on trouvait ça plus sympathique. Le G63 gris spécial. Donc ça, c'est une peinture spéciale G Manufacture, donc peinture sur mesure Mercedes-AMG. Incroyable, avec tous les détails noirs d'origine, peint complet, magnifique. Il a remplacé le G63 noir d'origine. Là, on a juste switché les deux Huracan en combinaison de couleurs. La Rolls a retrouvé sa place. Et ici, on a fait rentrer dans le showroom la Turbo S 911-991, phase de Turbo S T-Cart cabriolet. Incroyable la config. Elle est venue remplacer la Ventador S qu'on a déplacée juste ici dans la lignée. La Ventador Roadster, pardon. Reprenez-moi. La Ventador Roadster, juste ici. La Rolls Dropped qui était dans la vitrine a remplacé le Range Rover Sport qui est parti chez MKMS pour une prépa incroyable. Il va être magnifique avant la livraison. Maintenant, on passe à la vitrine. On a décalé la GT3. Elle a pris la place de la DBS Super Leggera, juste ici. La DBS Super Leggera a remplacé la Rolls Dropped bleue qui est passée dans le showroom, du coup. Et là, du coup, on a ce qu'on va appeler maintenant à partir d'aujourd'hui le trio infernal. La Bugatti ici dans la vitrine, la TDF à la place de la Bugatti. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de mettre ce jaune triple couche de la TDF juste à côté de la 458 Special Aperta jaune. Donc, pas en triple couche, mais jaune aussi. Donc, le combo, le duo, il est vraiment incroyable. En tout cas, moi, c'est des trucs qui me font frissonner, qui me font trop kiffer. Je trouve ça magnifique, magique. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez maintenant de la vitrine globale avec ses 5 nouvelles voitures en vitrine. Moi, je trouve ça juste oufissime. Ça me fait halluciner. Je vais l'admirer ce soir en partant. Donc là, vous voyez encore plein de petits détails. Donc ça, c'est les maintiens de charge, vous nous demandez souvent. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout reprendre, tout rebrancher une par une. Comme ça, les batteries, elles restent bien, elles ne s'abîment pas. Elles sont tout le temps en maintien de charge. Donc là, vous voyez, ce n'est pas encore fini. Là, vous êtes vraiment dans le backstage de MS Motors. Donc là, ils vont tout faire un par un. C'est pour ça que vous voyez là le chargeur Ferrari qui est juste ici pour la F12 TDF. Donc voilà, j'ai demandé à Rémi de mettre le réveil à minuit. Pourquoi ? Pour vous faire un plan ce soir. Eh ouais, Rémi a la chance d'habiter à deux pas du garage. Quelle richesse, Rémi. Donc, il va revenir, il va mettre le réveil pour vous. Bel effort. Et ça, ce n'est pas payé en heure sup, c'est juste pour vous, vraiment. Il va revenir et parce que vous allez voir, le soir, on a quelques lumières qui restent allumées quand même. Je pense que ça va juste être oufissime. Je ne peux pas venir avec. C'est pour ça que je lui ai demandé gentiment de venir, mais je regrette. Je suis déçu parce que ça va être incroyable. Franchement, je pense que ça va être ouf. Donc, il va le voir avant moi, le chanceux. Moi, je le verrai seulement demain. Donc voilà, famille. On a fait le tour de tout ce qu'on a changé. Vous étiez avec nous dans un moment backstage de MS Motors. Comment ça se passe quand on modifie le showroom, quand on modifie la vitrine. Je pense qu'il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal d'activités. Ça devrait vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas du tout cette vidéo avec un concept un petit peu différent. Très important. J'aime beaucoup votre franchise. J'aime beaucoup vos commentaires. Et c'est ce qu'on aime avec Rémi. On lit tout. On vous répond. Et on prend tout en considération. C'est pour ça que tous les jours, la famille s'agrandit. Et je pense que les vidéos s'améliorent. Enfin, j'espère autrement, on est vraiment nul. La petite vidéo qu'on a fait du showroom aussi, ça vous permet de voir ce qu'on a en stock. Et ça vous permet de nous dire justement ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans les prochaines vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à balancer vos idées en commentaire. C'est très important. Et nous, on se les note. Tac, tac, tac. Et c'est encore plus simple pour nous de faire les vidéos suivantes. Donc voilà, famille. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. De nous avoir suivis encore une fois sur une nouvelle vidéo du coup. Et comme d'habitude, je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder celle-ci. Ciao, ciao, la famille. Sous-titrage ST' 501